Je flambe dans le brasier à l'ardeur adorable, et les mains des croyants m'y rejettent multiples innombrablement. Les membres des intercifs flambent auprès de moi, et noigné du brasier et les ossements, je suffis pour l'éternité à entretenir le feu de mes délices, et les oiseaux protègent de leurs ailes ma face et le soleil. Ô mémoire, combien de races qu'ils florent lignent, les teints d'arides aux vipères ardentes de mon bonheur. Les serpents ne sont-ils que le coup des signes qui étaient immortels et n'étaient pas chanteurs ? Voici ma vie renouvelée, le grand vaisseau passe et repasse. Je trempe une fois encore mes mains dans l'océan, c'est le paquebot de ma vie renouvelée. Ces flammes sont immenses, il n'y a plus rien de commun entre moi et ceux qui craignent les brûlures. Descendons des hauteurs où pense la lumière, jardin rouant plus haut que tous les ciels mobiles, l'avenir masqué flambe en traversant les cieux. Nous nous attendons ton bon plaisir, ô mon ami. Je n'ose à peine regarder la divine mascarade qu'en bleu rire sur l'horizon la désirade. Au-delà de notre atmosphère s'élève un théâtre. Que construisit le verre zamir sans instrument. Puis le soleil revint ensoleiller les plages d'une ville marine apparue contre moi. Sur les toits se reposaient les clombes lasses. Et le troupeau de sphinx regagne la sphinx. Je rie un petit pas et l'aura le chant du peintre toute la vie. Là-haut le théâtre est bâti avec le feu solide. Comme aux ailes les astres vont se nourrir le vide. Et voici le spectacle. Et pour toujours je suis assis dans un fauteuil. Mes têtes, mes genoux, mes coudes, vingt pentacles. Les flammes ont poussé sur moi comme des feuilles. Les acteurs inhumains, claires, bêtes, nouvelles. Donnent des orbes aux hommes apprivoisés. Terre, eau, déchirée que les fleuves ont reprisées. J'aimerais mieux nuit et jour dans les sphinxeries. Vouloir savoir pour qu'enfin on y dévora.